Salut à tous et bienvenue dans le 17e épisode de Notre Ami Le Cube et c'est la deuxième partie de Soyons Fainéants qui consiste à faire une usine afin de produire des items sans que je puisse me fatiguer donc c'est de l'auto-craftage, de l'auto-grindage, de l'auto-cuisage donc la dernière fois on s'en était arrêté où j'avais disposé les éléments plus ou moins un petit peu comme je pensais qu'il fallait le faire donc voilà, en fait c'est à peu près la même chose sauf que j'ai un petit peu, on va dire, sophistiqué le système un petit peu compacifié, optimisé voilà, donc j'ai réduit la longueur des câbles mes écones des tuyaux d'énergie également voilà, à la place des messtorches ici j'ai plutôt mis donc une porte non enfin des portes non à la place, voilà qui sont beaucoup plus rapides en termes de latence voilà, cette partie là, donc ça c'était le piston, j'avais rien mis la dernière fois que je me posais la question pourquoi j'avais mis un piston tout seul alors qu'en fait, j'avais oublié le principal, c'était l'auto-crafter, voilà donc que j'ai posé cette fois-ci, avec son petit système d'auto-extraction des items voilà et donc voilà, donc tout est relié aussi par Digi-Line, aux endroits qu'il faut, etc donc voilà donc avec un coffre déjà à l'intérieur qui contient des résidus en fait de craft donc ça c'est voulu, finalement c'est tout à fait normal parce que du coup ça répond aussi à un problème que je trouvais pas mal avec, qu'on fait des crafts un petit peu compliqués c'est qu'il nous reste pas mal de résidus finalement, de choses, d'ingrédients et que souvent ça nous encombre un petit peu l'inventaire on sait pas trop quoi en faire, on les met dans des coffres des fois un petit peu en bordel ou quoi alors que là du coup, finalement ces résidus, ils peuvent tout à fait rester dans ce coffre là et en fait, dès que si on veut faire un craft, un item qui aurait besoin pour être crafté d'un de ces résidus là, du coup il sera pris en fait et donc ça évitera de dépenser on va dire une matière première dont on n'aurait pas eu besoin normalement, voilà bon alors cela dit, c'est pas tout à fait parfait parce que la matière première vient quand même en fait, mais après une fois qu'elle est dans le coffre, elle n'est pas utilisée donc après, régulièrement, je dois quand même faire un petit nettoyage manuel pour retirer donc les matières premières et les remettre dans leur coffre habituel voilà, bah du coup ça fonctionne, alors on va, je vais vous faire quand même une petite démonstration quand même, voilà alors juste avant de commencer, je voulais aussi préciser quelque chose donc c'est que vous remarquez que ces derniers temps, je ne sors pas des épisodes très régulièrement et de façon plutôt espacée en ce moment alors, bah en fait, là je viens de retrouver du travail donc voilà, donc ce qui fait que du coup, bah forcément j'ai un petit peu moins de temps libre du coup, à consacrer à Mindtest et puis là, bah du coup ça me chamboule un petit peu aussi puisque bah j'avais un petit peu perdu le rythme des horaires de travail, etc donc voilà, là juste le temps de se réadapter donc voilà, là déjà ça fait déjà bientôt une semaine que j'ai repris donc voilà, juste le temps que l'habitude s'installe un petit peu voilà, passer un petit peu de temps sur Mindtest, etc le soir un petit peu quand je rentre ou quoi voilà, de façon un petit peu plus régulière je pense que ça va finir par s'instaurer voilà, donc je vous prie de me pardonner et d'ailleurs vous remarquerez aussi que ce second épisode du coup sera un petit peu moins qualitatif je pense voilà, il n'y aura pas de timelapse ou alors peut-être il y en aura un au stade où j'en parle peut-être que j'en ferai un quand même mais je ne le sais pas encore enfin bref, avant de publier la vidéo voilà, donc bon, je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus parce que le temps passe vite donc voilà, on va se faire une petite démonstration alors qu'est-ce qui me serait utile de crafter et bien justement du coup je vais faire une quarry en fait plutôt ouais, voilà, alors je crois que la quarry se situe en dernier en fait de la liste qui est, et je connais le numéro heureusement pour vous 53 voilà, voilà, technique quarry alors je ne vous garantis pas que ça va fonctionner par contre au premier abord il va y avoir des petits défauts c'est-à-dire que je vais être un petit peu obligé de d'assister le système pourquoi il y a de la composite plate ici ? est-ce que je n'en ai pas besoin justement dans le craft d'une quarry ? si alors ça voilà, alors ça c'est un exemple par exemple si j'ai déjà un item quelque part sur moi, dans un coffre ou quoi et que je voudrais qu'il serve d'ingrédient à l'item que je vais crafter afin, on va dire, d'économiser mes matières premières dans ce cas-là, ce que j'ai à faire, je prends l'item pour le poser en fait dans en fait une des machines ici, n'importe laquelle voilà, par exemple ici, la furnas et en fait, si je le pose dans les réceptacles, normalement les items qui ont fini de cuire ici en l'occurrence arrivent, du coup je peux le poser là et en fait, voilà, automatiquement les items seront prélevés par le tuyau téléporteur ici sur la droite de voilà et donc atterrissent dans ce coffre-là petit à petit un par un et en fait comme ce coffre est un coffre digiline et qu'il est relié donc à mon réseau digiline ici il y a donc le lua contrôleur du dessus qui qui était précédemment ici d'ailleurs dans le dernier épisode je l'avais placé là mais je l'ai déplacé finalement au-dessus voilà ici comme ça voilà, c'était plus pratique donc lui en fait il permet de compter ce qu'il y a en fait dans le coffre voilà donc ça déclenche en fait du coup un événement à chaque fois qu'un item rentre dans le coffre il y a un événement qui est déclenché qui est capté ici par celui-là contrôleur là et qui du coup grâce au code que j'ai fait c'est traité cet événement là c'est donc de quels items il s'agit et donc et en fait a en mémoire finalement le contenu du coffre donc c'est comme si en fait mon coffre avait une mémoire voilà où il connaît donc les items qu'il contient et leur quantité voilà et donc ça ça me permet du coup de savoir quand je veux crafter un item de savoir que j'ai déjà des ingrédients disponibles en fait voilà voilà bon alors je vous explique le code on va dire voilà juste de cet aspect là je ne vais pas vous expliquer de façon très détaillée le code parce que sinon on y passerait des heures je pense que je vous perdrai tous en plus à ce moment là même moi je m'y perdrai en plus dans mon code certainement donc voilà donc c'est parti bah écoutez on va faire ce craft donc alors qu'est-ce qu'il va se passer je vais un petit peu vous le commenter évidemment un petit peu au début alors il y aurait besoin de trucs comme ça aussi je crois alors je vais mettre tout ce que je pense qu'il y a besoin dedans ça oui il va y en avoir besoin du coup un item wise alors c'est un item wise est-ce que c'était ça ouais je comprends en plus ouais donc lui il va servir déjà d'ingrédients je sais pas d'où il me vient ce craft là d'ailleurs un truc que j'avais dû faire donc pareil je vais le poser dans celui-là par exemple hop est-ce qu'il y a besoin de câbles oui donc il y a besoin de deux types en fait donc je vais les mettre aussi il y en aura peut-être trop mais c'est pas grave voilà alors je vais peut-être retirer un petit peu ce qui va servir à rien qui reste de prendre la place non on remarque c'est bon ça devrait le faire ok bon on va attendre que quand même ça ça termine de ah mais c'est bon voilà 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 bien on va pouvoir commencer maintenant réellement le craft de notre core machine donc c'est parti alors donc je sélectionne donc combien hein je sélectionne enfin je valide plutôt donc ici voilà donc là bon là il dit qu'il voilà c'est ça il faut attendre ce message là en fait donc voilà ingrédients prêts donc ça veut dire que nos ingrédients nos matières premières en fait qui vont servir pour tous les craft permettant d'obtenir donc une core machine sont arrivés ici dans ce coffre voilà donc au final on n'aura pas besoin d'autant puisqu'on a déjà des ingrédients à disposition mais le système à ce stade là il les compte pas il les prend pas en compte voilà j'ai pas encore voilà ça c'est une partie je pourrais également améliorer à un moment donné voilà donc c'est parti on va donc pour le système déjà c'est ok on va donc valider donc voilà ok ready alors là ce qui s'est passé en fait c'est que voilà tous les items matières premières en fait toutes les matières premières ont été transférés dans le coffre donc d'autocraft là bas ici on va donc on va aller voilà donc lui il commence à être pas mal plein d'ailleurs j'ai peur que ça me pose un souci je pense que je vais retirer des items le gold il me semble qu'il n'y en avait pas besoin donc je vais quand même l'enlever ça c'est un petit peu le défaut des coffres digilines c'est qu'ils sont petits au niveau de la contenance donc en faire peut-être une version double chest ou une version peut-être style un petit peu comme ce technique ou alors peut-être améliorer remarque peut-être je dis ça mais s'il faut ça peut-être que ce technique ils ont peut-être un channel il faudrait que je regarde bon je prends le gold donc voilà donc là automatiquement pareil un événement se déclenche du coffre et ça permet de donc de enfin d'enlever de la mémoire aussi du coffre que j'avais du gold dust voilà le copper si je vais peut-être le gardien il y en aura peut-être besoin pour le bronze le chromium oui je crois qu'il y en a besoin ça aussi le silver on ne va plus s'il y en avait besoin je ne crois pas non je crois que sinon je l'aurai ici aussi donc non je l'enlève enfin voilà ça fait toujours de la place gagnée ça je crois qu'il y en aura besoin le sabre je vais le laisser je ne sais pas si puisque vu que j'ai du brass peut-être qu'il n'y en aurait pas besoin bon allez on va on va dire que ça va aller et donc c'est parti alors on va aller valider donc voilà donc la validation se fait quand même en plusieurs étapes pour pas que si vraiment il y a un problème il manque un item ou quoi pour pas que le processus commence à se lancer ou quoi voilà ça évite de faire un petit peu des erreurs donc voilà le système a fait sa vérification là en fait en réalité ce qu'il a compté le nombre d'items et tout ça machin donc c'était ok donc il a dit ok s'il y avait eu une erreur il l'aurait dit aussi voilà donc là je peux lancer donc c'est parti start alors ce que je vais faire c'est qu'une fois que j'aurai appuie sur le bouton je vais tout de suite me précipiter vers le plus possible vers l'usine pour voir déjà comment ça se passe et puis aussi parce que malheureusement ça crée un bug si je suis trop loin en fait du système à cause du signal mes écoles qui du coup ne se déclenche pas à ce niveau là ici ce qui fait que ça me bloque en fait le système d'autocraftage ici souvent et donc du coup ça me bloque un petit peu le reste du processus donc voilà ce qui est dommage voilà donc c'est parti donc pour notre query machine donc du coup peut-être qu'elle devrait se crafter assez rapidement finalement puisque j'ai déjà pas mal d'endrédients tout fait qui permet de la faire alors c'est parti go et je cours dans la latence du serveur voilà donc voilà on voit des items déjà qui vont se balader un petit peu partout donc nous on va regarder dans le coffre ce qui se passe moi j'ai vu quelque chose partir au grinder en fait voilà ça a bougé ici je ne sais pas trop ce qui se passe voilà les items voilà font leur petite vie voilà là il y a un item qui tombe parce que là-bas c'est en train de grinder quelque chose donc voilà tant que voilà j'ai fait les systèmes ici de tuyaux enfin de voilà de tampons voilà les items tournent tant qu'ils n'ont pas la place pour rentrer dans le dans la machine qui leur est destinée voilà donc voilà ça fonctionne pour l'instant ça a l'air de plutôt bien fonctionner ça n'a pas l'air de se bloquer j'aimerais bien avoir un piston en action je vais m'éloigner un petit peu voilà l'autocrafter il nous sort des choses je vois quelque chose qui va au compresseur là-bas tac alors on entend des bruits de piston enfin moi je les entends je sais pas si vous les entendez dans la vidéo ah oui ça bouge encore là voilà mais ce sont ceux de l'usine à bois en fait qui sont au-dessus voilà qui fonctionne tout le temps en permanence et donc on les entend ici en fait voilà pour l'instant au niveau du piston ça ne bouge pas bon ah si ah ben voilà au moment où j'en parle voilà celui-là vient de bouger et donc paf des items qui vont dans l'alloy furnace ici bon c'est pour faire quoi d'ailleurs voilà du carbon steel and go ok et c'est que ça fonctionne bien j'aurais pas cru voilà c'est cool alors qu'à la fois il peut y avoir quelques blocages mon algorithme en fait qui on va dire qui qui suit enfin qui qui ordonne la fabrication un petit peu des fois se bloque à certains moments donc il faut un petit peu à la main des fois enclencher le truc pour que ça bof ça se réenclenche à un moment donné voilà pour arriver jusqu'à l'item final voilà mais là je suis plutôt content ça pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de blocage alors ça nous produit une quantité d'iron dust ici incroyable là on se rend compte que les items complexes réclament beaucoup de matière première quelquefois voilà donc ici on voit déjà on a le diamant drill super on se rapproche ici copper dust est en train de se créer ça ça doit être pour faire du bronze quoi que c'est pas sûr on en a peut-être pas besoin voilà le fer arrive alors c'est vrai que ces derniers temps j'avais un petit peu retouché aussi forcément le code qui commande tout ça voilà petit à petit je le peaufine en fait donc au fur et à mesure je pense que ce système marchera de mieux en mieux jusqu'à atteindre pourquoi pas la perfection voilà voilà alors c'est long c'est long à faire mais en même temps je vous mets au défi de le faire à la main vous allez voir que ça sera tout aussi long en fait voilà donc pour certains items je peux gagner du temps pour d'autres c'est à peu près équivalent finalement mais bon voilà je me fatigue pas à le faire quand même je fais qu'attendre je peux faire autre chose en attendant la remarque donc c'est toujours quand même quelque chose un gain de temps aussi quelque part voilà oula je vais manquer de place là voilà voilà ici donc une machine casine qui est arrivée voilà là ça craft des choses là-bas je sais pas pourquoi alors ça c'est un problème que j'ai aussi avec l'autocop ah ouais je fais une copper wire ouais tout à fait combien il en faut en tout 8 peut-être plus non pardon c'est bon c'était pour pas faire ça alors là j'ai pas l'impression que ça bouge là par contre il y a peut-être un blocage alors des fois le blocage souvent on peut arriver ici dans l'autocrafter pourquoi il y a des brassingos qui restent ici oui c'était pour faire le donc ça c'est bon il y a des résidus aussi qui restent donc on entend il faut aussi les récupérer donc ça ok donc ici il n'y a pas de problème en fait je vais les remettre là peut-être ça va renclencher ce qui manque ah ouais voilà tac il manque voilà bon vous voyez il a fallu que j'assiste un petit peu le système pour que le programme reprenne son cours en fait ça peut arriver de temps en temps ok c'est pour faire ça alors là est-ce que ok c'est tout donc ça a rebloqué apparemment donc ça a bien marché jusqu'à présent mais là ça marche moins bien donc on va essayer de renclencher alors déjà on va essayer d'enlever un truc peut-être qui ne sert pas qu'est-ce qui pourrait ne passer ça pourquoi j'ai autant de cold c'est qu'il manque quelque chose comme un carbon plate il en fallait combien pour faire juste une en fait mais j'ai pas tout là en fait ah le carbon steel bloc peut-être le carbon steel oui je pense que c'est ça qui n'est pas parti et qui attend son tour en fait il n'y a rien de bloqué là-dedans de toute façon ça c'est pas possible ok donc ce qu'on va faire pour forcer un petit peu le machin alors ce qu'il y a c'est que je vais enlever alors des items qui ne servent pas je pense que ce tinningo ne va pas nous servir du coup parce que c'était juste pour faire la composite plate me semble-t-il donc je l'enlève bon et bien écoutez on va faire nous-mêmes le truc ici tac et tac il n'y avait besoin que de 24 alors attendez voilà donc ces 3 là je vais les mettre je vais les remettre en circuit ah ben voilà déjà bon bah c'était ça qui bloquait en fait ah ben voilà paf maintenant ça va me faire les deux gros blocs quand ici le compte sera bon ben voilà j'ai eu un blocage au niveau de la Luffy Onas alors soit j'ai un bug dans le code ou bon bah voilà il y a eu peut-être une latence serveur qui fait qu'il y a un truc qui ne s'est pas déclenché au bon moment et que voilà trop tard quoi c'est pas grave voilà heureusement je coupe tout ça au montage quand même ok voilà nos deux gros blocs et pouf 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 voilà l'item final arrive se fait crafter et allez il arrive il arrive et voilà hop il a redisparu aussitôt et en fait il se retrouve donc dans notre coffre de réception là-bas alors ce que je vais faire d'abord je vais un petit peu alors nettoyer du coup le coffre parce qu'il y a quand même pas mal de résidus c'est vrai que pour ce craft là franchement il y en a vraiment beaucoup alors tout ce qui est matière secondaire je vais quand même les remettre dans le coffre en espérant qu'il y aura assez de place je pense que oui là je vais quand même vérifier parce que ça m'inquiète oui 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 en fait alors pourquoi oui je fais comme ça pourquoi je vous dis mais pourquoi tu prends pas l'item et tu le poses directement dans le coffre en fait mais en fait je le fais pas parce que je sais pas si c'est un bug ou quoi mais le problème c'est que quand je le fais ça déclenche trois fois d'affilée l'événement de mettre un item dans le coffre voilà je sais pas pourquoi c'est pas un problème de branchement ou quoi je pense enfin c'est le fonctionnement en fait qui est un petit peu comme ça un petit peu bugué je pense à la base du mode peut-être digiline je suppose et donc et donc du coup ça me faussait en fait le compte des items que j'ai dans le coffre en fait complètement donc à chaque fois ça me triplait le nombre que j'avais donc c'était pas cool donc c'est pour ça que du coup le contournement que j'ai trouvé c'est ça c'est de rentrer les items par le biais d'un tuyau en fait puisque sous le coffre il y a un tuyau téléporteur qui fait rentrer les items dedans et donc du coup voilà ben là du coup si je prends n'importe quelle machine qui éjecte en fait un item de toute façon il arrivera dans le coffre voilà il y a partir du moment où il arrive dans le coffre il est connu il est reconnu par mon programme et voilà donc tout rentre dans l'ordre par la suite voilà donc ici alors par contre dans le coffre ici maintenant que je me suis débarrassé un petit peu des matières secondaires voilà générées par le craft je vais reprendre par contre toutes les matières vraiment premières donc ici les feuilles finalement voilà qui ont été mises au cas où si elles manquaient mais finalement qui n'ont pas servi alors le bois ça ça n'a pas servi finalement puisqu'on avait déjà notre item wise ça non plus ça aussi je le considère comme une matière première ça c'est bon et le papyrus voilà et le oui le coup ah mais oui à tous ces je ne les voyais pas en fait ah oui voilà du coup ça fait de la place là quand même voilà beaucoup plus de place donc là on est bon quoi voilà et comme ça du coup toutes ces matières premières je vais m'en débarrasser tout simplement je vais les remettre en circulation dans mon système donc d'ailleurs j'ai pas mal de cobble aussi je vais en profiter pour la virer ça aussi voilà hop 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 on s'en fout du sens voilà tac ça non par contre parce que j'ai pas de réceptacle pour ça encore et le papyrus non plus donc ça ça va rester pour l'instant dans ce coffre là voilà lui on s'en fout qu'on peut poser directement y'a pas de soucis voilà voilà je crois qu'il y avait besoin de ça en fait je vais plus le mettre je crois que je l'ai oublié ce système là bon bref et donc voilà on se retrouve avec notre nouvelle quarry machine yeah et voilà voilà et bien maintenant du coup ce que je pourrais faire c'est faire une super quarry par contre je ne l'ai pas encore programmée dans mon système et allez je vous fais quand même un petit peu de code mais vraiment vous allez voir ça va être très facile voilà ici en fait un début de code ici de celui à contrôleur là c'est donc ici que j'ai placé ma liste voilà d'items que on peut crafter voilà donc ben ce qu'on va faire voilà on voit ici voilà comment a été défini donc le craft de ma technique quarry de la voilà de la quarry machine en fait donc tout simplement celui de voilà de créer une entrée de tableau en fait sous l'index technique quarry tout simplement qui contiendra donc le donc ce qui est recipe en fait est un tableau lui-même est un tableau en fait des items composant donc le l'aquarelle machine donc ça représente finalement ce que ce que l'on mettrait dans une grille de craft pour confectionner l'aquarelle machine voilà ensuite il y a une propriété action ici qui définit le type de enfin comment se fait l'item donc ici il faut le crafter il faut le crafter donc on met craft ici si ça avait été par exemple un lingot de de faire ben là on aurait mis cook il aurait fallu faire voilà et et en recipe ça aurait été du du minerai en fait de faire voilà et donc compte donc c'est à dire le processus de craft ben combien d'items ça donne en fait donc pour une courre machine ça n'en donne qu'un par exemple si on fait le craft de papier par exemple donc il faut il faut disposer dans la grille de craft donc 3 papyrus ben en résultat ça donnera 4 feuilles de papier donc si j'avais défini l'item feuille de papier et ben du coup en compte j'aurais mis 4 voilà et donc ça ça me sert après plus tard dans le code justement pour déterminer en fonction du nombre d'items qu'on veut etc machin le réellement le nombre d'ingrédients qu'il faut quoi en fait voilà donc du coup ben voilà donc ben tout simplement pour définir ça ben du coup il n'y a rien de compliqué il suffit limite de copier-coller une partie de ce code là et de changer les valeurs quoi et voilà et l'épisode s'achève ici donc j'espère que cet épisode vous aura plu cet épisode était un petit peu technique certes un petit peu moins qualitatif par rapport au précédent puisqu'il n'y a pas eu de timelapse pas de musique ni rien donc pour les raisons que je vous ai expliquées c'est à dire par manque de temps puisque j'ai retrouvé du travail donc c'est une bonne nouvelle aussi pour ma part donc on se dit à la prochaine alors je ne sais pas quand je ne vais pas vous donner un délai ça ne sera peut-être pas la semaine prochaine peut-être que oui aussi et donc pour le prochain coup je pense que je vais partir sur quelque chose de moins technique cette fois-ci mais sur quelque chose de plus architectural puisque ma base a quand même besoin d'être un petit peu décorée quand même malgré tout puisque c'est très très brut pour l'instant ça a été vraiment creusé dans la colline mais donc sans vraiment de sans avoir fait quelque chose d'assez esthétique donc là j'aimerais bien justement voilà éliminer un petit peu toute cette sandstone un petit peu trop prédominante à mon goût donc voilà peut-être reprendre quelque chose comme ici ou autre d'ailleurs bon voilà je me laisse le temps d'y réfléchir un petit peu donc il n'y aura peut-être pas que ça non plus puisque ça serait peut-être un petit peu court pour un épisode de refaire juste cette partie là donc je pense aussi ça c'est un de mes projets ça serait d'augmenter ma capacité de production en énergie donc voilà il faudra que je fasse quelque chose ici aussi voilà donc voilà ce sont les pistes que je me donne à faire pour les prochains épisodes donc voilà allez j'espère que ça vous a plu surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne voulez pas rater mes vidéos ça me fera très plaisir en tout cas et je vous dis à la prochaine amusez-vous bien salut salut